Allo, Raz ? Allo, ça va ? Ça va ? Ouais, t'arrives bientôt ou pas ? Comme ça ? Bah, l'anniversaire, là, tu sais, c'est aujourd'hui. Ah, t'as oublié. Ah oui, oui, t'as... Ouais, t'as le truc de DJ, ouais. Ouais, ouais, tu dois t'entraîner, ouais. Ouais. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave, c'était juste une... Non, t'inquiète, en vrai, c'est pas grave, c'était une blague, quoi. Non, 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 t'inquiète, de toute façon, il y a les autres, je pense qu'ils vont arriver, t'inquiète, tu peux rester chez toi. J'imagine qu'il est avec toi, Cassandre 6. Ouais, vous pourrez pas venir tous les deux. Non, mais arrête, non, mais... De toute façon, voilà, vraiment, c'était une blague. Voilà, et puis il y a les autres, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Salut. Ouais, Danny, ça va ? Ah, t'étais à la salle ? Ah, donc t'arrives pas tout de suite, là ? T'arrives dans combien de... Bah pour... Non, non, pour rien, non, non, en fait, non, t'inquiète, non, non, j'avais juste besoin de... Non, non, t'inquiète, t'inquiète, je pense que je vais trouver quelqu'un au bureau, on est plein, là, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui va... Non, non, vas-y, non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète, bonne séance. Désolé de t'avoir dérangé, hein, vas-y. Allô, Mehdi ! T'attends quoi, là, pour venir, là ? On t'attend, là, il y a tout le monde, on est... On n'attend plus que toi, là, en fait, là, qu'est-ce que tu fais ? Bah pour l'anniversaire ! Mais si, tu sais, je t'ai dit l'anniversaire de stream, là. Non, mais pas avec PDH, avec... Sur mon stream perso, il y a un an, le... Tu sais, je faisais un... Un anniversaire, et genre, les gens venaient, et... Ah, tu peux pas ? Ah... D'accord. Ouais, ouais. Oui, oui, en plus, c'est Rlam, bah oui, en plus, c'est Rlam, donc tu... Tu vois, ça, c'est à force, et dans la Zawoie, je pense que... Ouais, non, mais laisse tomber, laisse tomber, je pense que... Non, non, mais on va rester indigènes des terres de ouf, t'inquiète. Ouais, ouais, non, c'est pas grave, de toute façon, on se revoit à la mosquée, comme d'hab. Bah vas-y, force à toi, vas-y, Inch'Allah, vas-y. Ouais, allô, Ourya ? Ça va ? Ça va, ça va, Alhamdoulilah, ça va. Tu viens, alors, à l'anniversaire ou pas ? Non, tu viens pas ? Non ? D'accord. Ouais, c'est un petit peu... Oui, oui, c'est un petit peu un truc de blanc, mais je me suis dit... Ouais. Ah non, c'est pas seulement... D'accord. Ouais, c'est de la merde, oui. Ouais, ouais. Ouais, je... Ouais, ouais. D'accord, bah merci, Ourya, merci. Oui, 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 je sais, ouais. Bien sûr, oui. Bon, bah je te... Oui, oui, je vais faire ça aussi. Ça marche. Ouais, pas de souci. Pas de souci, je te rends ça demain, après. Demain matin ? Demain matin, bien sûr. Bien sûr, demain matin, ça... Bon, en plus, là, j'ai pas rien de prévu ce soir, donc... Ok, bah, vas-y. Ok, merci, merci. Et, bah... Salut. Ouais, Tobi ! Ouais, chacal ! Ouais, frérot ! Ouais, tu viens ou pas, là ? On attend, là, il y a tout le monde qui attend et tout, là. Ah, t'es à la campagne. Ok. Non, c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave, frérot. T'as vu, à la vie et à la mort, comme on a dit. Non, mais... Oui, oui, c'était les messages que j'avais mis, ouais. Ah, tu t'es trompe. Non, c'est pas grave. Frérot, franchement, t'inquiète, tu sais que nous deux, c'est à la vie et à la mort, on dette ça et tout. C'est pas grave. De toute façon, un anniversaire, si Dieu veut, si je suis encore vivant, après, on sait pas, mais tu sais, avec l'islamophobie, le terrorisme, le fascisme, tout ça, on sait pas ce qui peut arriver, mais si Dieu veut, il y aura un deuxième anniversaire l'année prochaine. Ouais, donc. Oui, voilà, oui, il faut être optimiste, ouais. Ouais, 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 tu connais, tu connais. Tu connais, frérot, la Tug Life et tout. Ouais, ouais, vas-y, bah, vas-y, bah, écoute, vas-y, bah, ouais, ouais, salut, salut, salut. Allô, maman ? Ouais, ouais, attends, attends, je vais me mettre de côté parce que c'est la folie, là, c'est… Allô ? Oui, ça se passe super bien, ouais, il y a tous mes copains, on s'amuse de ouf, non, mais franchement, là, j'ai dû me mettre à côté parce qu'il y a tellement de bruit que je pouvais pas t'entendre. Oui, oui, après, on est gentil, franchement, on est très calme. Ah, ouais, oui, champomis, bah oui, je bois pas, moi, maman, bah oui, mais ouais, ils ont vu, ouais, ouais, oui, oui, j'ai reçu la lettre, là, ils vont tous la signer, je te gros, des amis, franchement, voilà, quoi. Ouais, ouais, je m'amuse de ouf, de ouf, de ouf, là. Le cadeau ? Je sais pas encore, je sais pas, on verra, on verra, je sais pas ce qu'ils m'ont… Déjà, moi, j'ai envie de dire qu'ils soient là, c'est mon plus beau cadeau, quoi, ouais. Vas-y, je te fais des bisous aussi, maman. Vas-y, bisous, 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 moi aussi, je t'aime, bisous, bisous, bisous. Bah, écoutez, les gens, en fait, vu que j'ai pas d'amis, comment se faire des amis quand on est adulte ? Bon, les gens, je préviens tout de suite, si c'est de la merde, on zappe, hein. Eh, est-ce que vous connaissez le site onvasortir.com ? Je crois que c'est le site le plus déprimant que j'ai vu de ma vie. En fait, tu peux organiser des sorties avec des gens. J'ai déjà essayé, j'avais fait une sortie pour aller jouer à des jeux de société quand j'étais sur Lyon et c'est déprimant. Genre, allez, venez, on fait une expo tous ensemble et en fait, tu proposes des trucs et il y a des gens sur le site qui se proposent pour venir, tu vois, qui se disent, ah, moi, je veux bien participer et tout. Tu vois, tu as les sorties, par exemple, je tire à l'arc, médaille d'or et voilà, vous partez ensemble voir le tir à l'arc. Et là, par exemple, il y a deux inscrits, il y a Stefano, il y a Lilette. Viens nager avec moi, là. Ça, c'est bizarre quand même de sortir piscine, un pique-nique, un jeu paralympique. Et en fait, souvent, relier les gens, c'est déprimant. Mais faites une sortie comme ça, vous verrez comment c'est déprimant. Vous verrez comment c'est déprimant, c'est bizarre, l'ambiance est cringe, c'est bizarre, c'est bizarre. J'ai un pote, il s'est tapé plein de cougar grâce à ce site. Putain, c'est grave. Après, c'est une stratégie, hein. Avec la méthode que je vais te donner dans cette vidéo, tu vas pouvoir rencontrer des centaines de personnes et te faire des dizaines d'amis de qualité, peut-être dans les prochaines semaines. Et enfin, avoir une vie sociale riche. Et même si... C'est déprimant quand même, il y a des vidéos pour t'expliquer comment faire des amis, quoi. J'ai des gens, ça me met dans une dépression, là. En fait, j'imagine la personne qui regarde ça à 1er degré. Tu vois ça à 1er degré en mode, ah comment je peux... Et donc, tu t'imagines la détresse dans laquelle t'es pour regarder ça ? Si tu vas pas jusque là, tu vas au moins pouvoir rencontrer quelques personnes intéressantes qui te ressemblent, avec lesquelles tu vas pouvoir faire des projets. Et donc, ne plus te sentir seul. Si tu me connais pas, je m'appelle Antoine, j'ai 29 ans, pas l'âge le plus facile pour se faire des amis. Et en plus, je suis entrepreneur à mon compte. Après, je regarde moi, 32 ans, je me suis fait encore fait... Je me suis encore fait des amis cette année, tu vois. Après, t'as le travail. En fait, je pense que le pire moyen pour se faire des amis, c'est de pas avoir de travail. Déménager et t'as pas de travail, t'as pas d'amis. Par contre, dès que t'as un travail ou dès que t'as une vie active, tu vas faire des trucs, ouais, tu te fais des amis, quoi. Et si t'aimes pas ton taf, ouais, c'est ça le souci, ouais. Je pense que si au travail, tes amis sont des connards, ouais. Je travaille chez moi, dans mon appartement. Et il y a trois ans, je me suis rendu compte que j'avais pas la vie sociale que je voulais. J'avais des amis, mais beaucoup d'entre eux étaient nuls, nuls à chier. Je m'amusais pas avec eux, ils étaient cons, ils avaient pas un capital culturel et économique très important. C'était des bouffons, quoi. Donc, j'ai déménagé à Paris pour me faire des vrais amis, des bons. J'ai beaucoup télétravaillé, c'est trop dur quand tu tapes de chez toi. Ouais. Non, mais en vrai, je veux dire, le le fait qu'il y a des sites comme onvasortir.com, qu'il y ait des vidéos sur l'amitié, qu'il y ait des trucs comme ça, c'est aussi le signe d'une époque, quoi. C'est beaucoup plus difficile de se faire des amis, de, je sais pas, ouais, c'est... Faudrait voir aussi les changements sociologiques au niveau du travail. Je pense que dans les années 60, 70, tu vois, par exemple, les quartiers ouvriers, tu te faisais des amis entre ouvriers, quoi. T'allais au bar. Le truc tout simple, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a eu une destruction du modèle, du monde du travail, que t'as plus les mêmes relations sociales. À l'époque, moi, je pense à mon père, quand il sortait du taf, il avait ses copains de taf et il sortait avec eux boire des coups. Et je trouve que ça, ça se fait de moins en moins, quoi. Et surtout de faire des potes en dehors de ton milieu. Mais est-ce que t'as vraiment envie de faire tes potes en dehors de ton milieu ? C'est-à-dire, moi, quand je compare au Maroc que je connais, les lieux publics sont plus investis par les gens. Oui, et il y a plus d'échanges, là, c'est mal vu. Mais juste, en France, tu parles à un inconnu, c'est mal vu. Les jeunes... Alors, attendez, fais voir le site. Ça devient une honte. Les jeunes galèrent de plus en plus à se faire des amis. Ah ouais, ça date de quand ? Alors que la génération Z est souvent décrite comme étant la plus seule. Génération Z, c'est quoi, déjà ? Ah, c'est nous, la génération Z ? Moi, je suis 91. Ah, mais nous, ça dépend de ce que vous dites par nous. Moi, je suis 91, donc je suis quelle génération, moi ? Nous, c'est millenial, d'accord. Nous, c'est Y. D'accord, oui, Sam, t'es Y. OK. Et c'est quoi les spécificités de la génération Y ? On est géniaux, on est incroyable, on est bon, on est super. Zoomer, c'est né en 2000, d'accord. Toi, t'es un late millenial, d'accord. OK, OK. En France, 62% des 18-24 se sentent régulièrement seuls. Ouais, mais attends, c'est-à-dire se sentent régulièrement seuls. Et 63% d'entre eux déclarent souffrir de cette solitude. Wouah, 63% des 18-24 se sentent seuls et souffrent de cette solitude. Oh, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, c'est une dinguerie. Contre 37% des 65 ans et plus. Genre, les 65 ans et plus, ils se sentent moins seuls que les 18-24 ? Mais ils sont morts, leurs amis, comment ça se fait qu'eux, ils se sentent moins seuls ? Ils n'ont plus d'amis ? Ils sont tous décédés, comment ça se fait ? Est-ce que c'est quoi ? Est-ce que c'est aussi selon le sentiment ? Genre, t'as appris à vivre avec ta solitude, donc tu te sens moins seuls ? Ils ont un caniche ? Ah bah oui. Ils ont des enfants ? Ah bah oui aussi ? Bah oui, oui, je suis con. Bah ouais. SOS Amitié ? Eh, ça existe vraiment ? SOS Amitié ? Attendez, ça existe vraiment ? Il y a vraiment un truc qui s'appelle SOS Amitié ? Ouais, je ne connaissais pas SOS Amitié, je suis désolé. Je pensais que c'était que la vanne de Père Noël est une ordure, je ne pensais pas que ça existait en vrai ? Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une vie sociale qui me satisfait largement. Alors, attendez, on va voir, je vais faire un vote sur le chat. Est-ce que vous avez une vie sociale qui vous satisfait ? On va faire un vote, on va voir à peu près l'ampleur sur le chat. Ok ? Oui, totalement, ça va, bof, pas trop, pas du tout. Ces quatre choix, ça me semble aller. Moi, je vais mettre socialement ? Oui, totalement, je vais mettre. Ça manque de femmes quand mes amis, dans mes amis. Mais est-ce un problème ? Bah, ça dépend. C'était, je ne sais pas. J'ai une femme et deux enfants et no joke, zéro potes. Ouais, mais quand tu as une famille, tu t'éloignes un petit peu de tes potes. Quand tu as une famille, si tu te fonds d'une famille, en plus, tu déménages, pour te faire des potes, c'est très, très, très compliqué. Moi, après, je me fais de plus en plus de potes selon ma période. Il y a aussi le militantisme. Le militantisme, ça te permet d'avoir des amis aussi. En fait, quand tu vas dans des trucs en dehors du travail et tout, tu peux faire plein d'amis. Le truc, c'est de sortir, quoi. Le sport aussi, ouais, les clubs, les clubs, ouais. Mais aussi, en fait, il faut dissocier, avoir des vrais amis. Genre, pour moi, je vais dire les frères. Genre, tu as des amis, c'est des frères, tu vois, pour distinguer. C'est des amis, tu sais que, voilà, tu peux compter sur eux. Tu as une galère et tout. Ça fait des années que vous connaissez. Voilà, c'est un frère. Genre, un frère. Et oui, voilà, peut-être amis et les amis, potes. Les amis, tu t'entends bien avec eux. Mais bon, c'est pas non plus des frères, frères, quoi. Mais tu t'entends super bien avec eux. Et après, il y a les connaissances. Les connaissances avec qui ça se passe bien, quoi. Je suis en anxiété sociale à cause de la psychophobie. Il y a de la psychophobie par photo. C'est-à-dire, Karida, est-ce que tu peux me donner une illustration de ça ? Donc, alors, le résultat du sondage, 38%, ça va. 33%, bof, pas trop. Donc, quand même, un bon tiers. Ah oui, en fait, plus de 50%, vous n'êtes pas totalement content de votre... Si on fait les 33% de bof, pas trop et les 20% de pas du tout, ça fait quand même 53% du public qui n'est pas très satisfait de ses relations sociales. Après, c'est quand même représentatif, oui, de ce qu'on voit dans la société en général, quoi. Bah écoutez, on va regarder. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là, en fait, le truc de la solitude. En fait, j'étais délu sur ça. Moi, je ne me disais pas que c'était autant important. On est sur Twitch, oui, mais tu as vu les tangues, tu as vu les données. 63% des 18-24 ans se sentent seuls et en souffrent. Que j'ai un bon nombre de personnes de qualité dans mon entourage, que je prends plaisir à voir. Oui, bon, ça va, tu t'es fait des amis. Allez, dis-nous les techniques. Au moins deux, voire trois soirées chaque semaine avec... Ah non, mais là, je suis désolé, mais je suis désolé, mais t'es un trentenaire, t'as plus envie d'aller en soirée. Moi, il y a un truc où tous les trentenaires, c'est aller une soirée par semaine à la rigueur. Mais moi, je suis... Déjà que je n'étais pas très, très sorti, mais comment j'aime bien être chez moi. On est d'accord que maintenant, c'est un bonheur aussi. Je pense que t'as 20 ans, tu ne sors pas, c'est le stress, c'est la déprime. T'as 30 ans, tu te rentres dans la trentaine, t'es heureux. Oh, le petit chez-soi, le plaisir et tout. C'est là où tu vois que t'as vieilli, quoi. Moi, il me faut un peu des deux, sinon je bad. Oui, oui, non, mais il ne faut pas que tu restes chez toi, quoi. Mais après, moi, en plus, je suis en coloc. Donc aussi, c'est agréable, quoi, en coloc. C'est sûr que si t'es tout seul, tout seul, c'est autre chose. Après, moi, j'aime bien aussi être tout seul, tout seul. Tu sais, parfois, une soirée, toutes les trois semaines, tout seul, tout seul, c'est bien aussi. La solitude, parfois. Moi, franchement, je suis du genre à aimer parfois la solitude. Obligé de refuser des soirées parce que j'ai deux soirées qui tombent en même temps. Non, mais c'est pas un concours. Non, mais attendez. Vous allez voir, vous allez refuser des soirées. Comme je te l'ai dit, ce n'était pas du tout le cas il y a trois ans. Et pour en arriver là, j'ai mis en place une stratégie que je vais te partager tout de suite. Et tu vas voir que ce n'est pas si compliqué. Ça, ça me saoule qu'ils font deux minutes dits, ta putain de stratégie ! Tu ne peux pas attendre que ça tombe tout cru dans la bouche. Ça demande réellement de sortir de chez soi. Ça me fait penser, les gens, je mets une petite parenthèse. Vous avez vu sur TikTok, les baits sur TikTok, là, les lives. J'ai envie de les frapper, les gens. C'est, par exemple, alors là, dites-moi si vous avez ça sur TikTok. C'est, par exemple, un live où il est dans une baignoire. Enfin, il filme une baignoire avec plein de manteaux, c'est du coca. Et il fait, il fait attente. Ah, je vais bientôt couper. Dans 10 secondes, je vais couper. Allez, mettre des commentaires et tout. Et t'attends cinq minutes devant cette putain de vidéo. T'es en mode, mais coupe le putain de fil, la putain de tarasse. Il ne le fait jamais. Oh putain. Oh, mais si je te retrouve. Ah voilà. Oui, c'est horrible. D'accord, on est tombé sur les mêmes vidéos, là. Allez, 5, 4, 3. Eh, je ne vois pas beaucoup de monde. Allez, il faut rajouter des gens. Oh putain. Oh là là, c'est horreur. C'est l'enfer, ce genre de truc. C'est un bistrot chelou, ouais. Et sur TikTok, les gens, c'est la déprime. Les lives, c'est la déprime. Vous savez ce qu'ils font ? Sim so good. Sim so. Je regarde ça et je trouve que c'est dystopique de ouf. T'as des gens qui sont face cam et qui sont payés juste pour faire des smileys. Et je regarde ça. Et t'as des gens qui me mettent. Allez, tiens. Allez, tiens. Prends ça. Et t'as des gens, ils font ça. Et t'as aussi. Donc t'as ça. C'est un peu plus européen. Oui, voilà. J'avoue que tu faisais ça. Moi, les gens, ça me plonge dans une déprime. Et là où ça m'a déprimé encore plus, c'est que t'as des vidéos avec des gens du sud. Je pense que c'est des indiens ou des pakistanais. Et c'est pareil. Et donc, ils sont 3. Ils sont 3, 4. On les voit. Ils sont en train d'attendre. Devant la caméra, ils font rien. Ils font rien. Donc, c'est un live. Ils regardent la caméra. Et dès qu'il y a une alerte, je pense que dès que quelqu'un donne des sous, ils font chacun un truc. Genre, ou Et après, ils s'arrêtent. 5 secondes. Et ils attendent qu'on redonne des sous. Et je suis là, mais waouh. Black Mirror. Ouais, c'était le TikTok, quoi. T'as le tiers monde et nous, on est là devant nos trucs. Allez, tiens. Allez, 10 centimes. Allez, fais le clown. Horrible. Horrible. Mais moi, le problème, c'est pas les indiens ou les pakistanais qui le font. Ils ont besoin de thunes. Je comprends que t'es en galère, tu peux avoir de l'argent facilement. Autant le faire. Mais c'est nous devant nos écrans, là, à donner de l'argent. Je sais pas. Oui, c'est honteux. On est tous d'accord. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, t'as atteint l'âge adulte. T'as quitté tes études ou l'école. Et tu te rends compte que c'est nettement plus difficile de se faire des amis. Même quand on est salarié. Parfois, on a des collègues qu'on voit tous les jours. Mais ça devient jamais vraiment des amis. Est-ce que vous êtes amis avec vos collègues de travail ? Parce que je pense que nous, l'une des plus grandes chances qu'on a à la Zawa, c'est d'être amis avec ses collègues. Et que ses collègues, ce soit ses amis. Sauf l'étard, bien sûr. Sauf l'étard. Mais le reste... Non, c'est des fachos. Non. 3G. Non. Je me suis fait grave faire des potes au taf. Ouais, après, j'imagine que ça dépend du taf que vous faites, de l'endroit où vous travaillez. Non, ça pue la merde, les amis au taf. Nope. Plutôt m'immoler par le feu que de devenir avec amis avec mes collègues. Tes amis ont oublié ton anniversaire. Ouais, je sais. Un ou deux, en vrai. J'ai pas de travail, donc c'est cool. Oui, aussi. Et puis peut-être aussi que comme moi, t'es indépendant, tu travailles dans des coworking ou alors de chez toi. Et donc, tu rencontres pas finalement... Ouais, il s'est filmé en train de travailler. Il s'est dit, bon, ok. Illustration. Moi, t'es indépendant, tu travailles dans des coworking ou alors de chez toi. Et donc, tu rencontres pas finalement beaucoup de gens dans la vie réelle. Peut-être aussi que t'es introverti, que t'es un peu timide, que t'as pas vraiment de facilité à parler avec les gens dans la rue, que t'es pas à l'aise avec le small talk. Moi, c'est... C'est quoi le small talk ? C'est le petit parler ? C'est-à-dire quoi le petit parler ? C'est quoi ? C'est... Bonjour. Bonjour. Ça va ? Vous allez bien ? Genre, faut pas que tu fasses des phrases longues ? Discuter... Ah, c'est discuter de tout et de rien. Ah, mais je suis... Les gens, je suis archi nul à ça et pourtant, je me fais des amis. Mais je suis archi nul en small talk. En fait, moi, j'ai un problème, c'est que dès que la discussion m'intéresse pas, j'arrête. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts dès que la discussion m'intéresse pas, quoi. C'est mon cas, je sais pas quoi dire quand je croise ces gens dans la rue, je sais pas quoi dire quand je vais acheter le pain au boulanger. Et donc, pendant des années, je me suis senti un petit peu bloqué. J'avais l'impression que c'était difficile de rencontrer des gens. Même quand tu vis dans une grande ville où t'es entouré d'une foule, bah finalement, tu peux te sentir seul. Et c'est d'ailleurs souvent le cas. Si tu te sens seul aujourd'hui... Ouais, c'est ça. C'est souvent ça. Marcher dans la ville, la nuit, avec plein de gens qui t'entourent et pourtant, tu te sens seul. Désespérément seul. Alors tu marches, tu marches. Tu marches en attendant l'occasion, en attendant la personne qui pourra faire changer ta vie, avec qui tu pourras partager tes moments, tu pourras partager tes espoirs, tes envies, tes rires, tes pleurs, tes joies, tes émotions. Et non, ça n'arrive pas, non. Donc tu rentres chez toi, tu te déshabilles, tu mets Pornhub et tu te tapes une branlette, comme on dit. Rassure-toi, c'est pas toi. C'est pas parce que t'es inintéressant ou c'est pas parce que t'es stupide ou c'est pas parce que t'es repoussant. C'est simplement qu'on vit... C'est pas parce que t'es repoussant. Moi, j'en connais certains... ...dans une société qui rend les gens... Tu sais, les spionneurs. Une seule. Après, moi, personnellement, mon record, c'est 6. Mais c'est pas une compète. C'est pas une compète. Voilà. Il y a un sondage assez spectaculaire qui a été réalisé en 2021, donc c'est quand même récent, qui montre qu'il y a eu une dégradation radicale de la vie sociale de la population. Donc c'est une étude qui porte sur les Américains, hommes et femmes. Oui, mais il y a eu le Covid, c'est ça, la déprime. C'est pour ça que tout le monde est tombé en déprime, comme ça, avec le Covid. On se rend compte que hommes et femmes confondus, la moitié de la population américaine a moins de 3 amis. La moitié de la population américaine a moins de 3 amis. Mais tu vois, déjà, ça, il faudrait savoir, c'est quoi ? Tu définis comment des amis ? C'est ça aussi, je pense que... Selon la personne, avoir une autre définition de ce qu'est un ami, quoi. Mais ouais, 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 d'accord, moins de 3 amis. Ouais, c'est relativement peu, pardon. Ouais. Si on compare avec 1990, seulement un quart des gens avaient moins de 3 amis. Donc, en proportion, ça a doublé. On se rend compte aussi que 15% des hommes... Ah oui, ouais, 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 ouais. Moi, je suis désolé, mais ça, c'est aussi la destruction du monde du travail, quoi. C'est... Puis la galère, puis t'as moins d'argent, tu sors moins. Ouais, je sais pas. Je vais faire mon sociologue de comptoir, les gens. Ouais, bah on se rend compte moins au travail. En plus, il y a plus de compétition au travail, donc il y a moins d'amitié. Il y a moins de sortie, ça devient plus cher. On a fermé les bars, mine de rien, les bars. Mine de rien, c'était un grand lieu de socialisation. Destruction des tiers-lieux. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que si t'as pas l'argent, tu te retrouves où ? Moi, à mon époque, quand j'étais jeune, c'était quoi le truc qu'on faisait ? On allait à Lidl. On allait vraiment dans les trucs pas chers. On s'achetait des chips à boire et on se posait sur des bancs. Et c'était vraiment les meilleures journées. Et surtout, moi, j'ai envie de dire... Alors, je sais pas comment ça se passe dans Paris, mais je viens d'y réfléchir. Mais quand j'étais jeune, là où je me faisais le plus d'amis, c'était en allant jouer le week-end ou le mercredi au foot. Et en fait, quand j'étais jeune, mais surtout là où j'étais en province, t'avais grave des stades qui étaient dispo. Tu prenais un ballon, t'allais dehors et tu pouvais trouver des stades pour jouer au foot et t'allais retrouver des gens. Des gens que tu connaissais pas, qui étaient en train de jouer. Et on faisait un tournoi, bah oui, deux buts et l'équipe sort, des trucs comme ça et tout. Et c'est là où je me suis fait grave des potes en allant jouer au foot. Et moi, j'ai l'impression que ça devient de moins en moins possible. Les stades, ils sont fermés, c'est privé. Maintenant, il faut payer 14 balles pour aller faire un five. Surtout sur Paris. Ouais, on jouait au City. On jouait au City. Maintenant, il faut payer. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a à moins en moins ça. Sur Paris, je sais pas comment c'est. Moi, c'est ça qui me choque sur Paris, des endroits pour jouer au foot. C'est pas... c'est compliqué. Et nous, ce qu'on aimait bien, c'était qu'on avait accès à un stade qui s'appelait le Stade Pause. Et on pouvait... il y avait plusieurs terrains. Et donc, on pouvait jouer, tu sais, la moitié du terrain pour faire des 7-7. Et des 7-7, putain, mais c'était mes plus beaux souvenirs. C'était trop bien. Tu venais à 13h, tu rentrais chez toi, c'était 19h. Tu fais 5h de foot et tout. Oh là 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 ! Le plaisir, j'ai trop envie de rejouer au foot. C'était... c'est ça la vie, c'est ça. 10% des femmes déclarent n'avoir absolument aucun ami contre moins de 3%. C'est quand même des chiffres qui sont assez terribles et qui montrent que si aujourd'hui tu ressens un sentiment de solitude, bah t'es loin d'être le seul. Et c'est un sentiment que ressentent des millions de personnes autour de toi. Des gens que tu croises dans la rue, même peut-être des amis à toi qui aimeraient avoir une vie sociale plus riche, mais qui n'ont pas ce qu'ils veulent. Donc il y a probablement plein de facteurs qui expliquent tout ça, c'est pas l'objet de cette vidéo. Si tu sais pourquoi il y a eu une telle dégradation, n'hésite pas à me le dire en comment... Oh la technique de... comment ça m'énerve ça ! Les gens, je devrais faire ça aussi sur mes vidéos, mais je trouve que c'est trop... en fait c'est trop hypocrite. Non mais si t'as une idée, n'hésite pas à le mettre sur le commentaire, je le lirai. Arrête ! Arrête ! Je vais pas lire ton commentaire, arrête ! Tu sais, je vais te le faire le commentaire, tu vas pas lire ! N'hésite pas à le mettre sous la vidéo. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de la solution. Et moi, si tu me connais, tu sais que j'aime bien les concepts. J'aime bien les beaux concepts qui ont un nom avec un schéma, etc. Donc, je me suis amusé un peu. Je t'ai fait un concept et j'ai appelé ça le Friends Funnel. Je me suis inspiré pour ça d'un concept que les gens qui font du marketing et de la vente sur Internet connaissent bien, qui est le Sales Funnel. En français, on traduit ça mal par tunnel de vente, mais en vrai, on devrait traduire ça par entonnoir de vente. L'objectif, c'est en haut de l'entonnoir d'avoir du trafic. Mais déjà, avoir l'amitié à travers des concepts de commercial, déjà. Déjà, il parle vraiment depuis le début comme un commercial pour faire des amitiés, ouais, boutiqués de merde. Tu n'as pas envie d'être pote avec lui. Et tout en bas de l'entonnoir, d'avoir des clients et donc de transformer des personnes froides qui ne te connaissent pas en clients. Comment transformer des personnes froides qui ne te connaissent pas en clients ? Donc, ils veulent acheter tes produits. Ok, donc là, c'est en amis. Donc, tu ne voulais pas les transformer en clients, mais en amis. Mais avec la même logique. On va les faire passer par une liste d'étapes. Et je me suis dit, c'est marrant parce que c'est exactement pareil en amitié. On doit faire passer du trafic froid, des gens qui ne nous connaissent pas, par différentes étapes pour qu'ensuite, ils se transforment en amis proches. Et donc, trop chelou comme vision des choses. Mais ok, ok, on va adhérer. Voilà à quoi ressemble un Friends Funnel. Alors, trafic, sympathiser, connaissances, organisés, amis. Moi, tu me dis que tu me présentes ça, c'est dégage, on n'est plus potes, c'est un malade mental. Et la première étape du Friends Funnel, c'est le trafic. Si aujourd'hui, tu n'as pas assez d'amis, c'est probablement que tu n'as pas suffisamment de trafic. Ça veut dire que tu ne rencontres simplement pas assez de gens. Donc, c'est difficile de... Plutôt, ne pas avoir d'amis. Rencontrer des gens avec qui tu matches, avec qui tu t'entends bien, simplement parce que tu ne vois pas assez de gens dans ton quotidien. Et donc, la première étape, ça va être de maximiser le trafic. Comment se faire des amis, maximiser le trafic ? On est en train même d'aborder l'amitié, les relations humaines à travers le marchandage. Et comment on maximise le trafic ? Oublie les apps, oublie les forums, les trucs sur Internet. C'est loin d'être le moyen le plus facile et le plus efficace de connecter avec des gens. Le moyen le plus facile et le plus efficace de connecter avec des gens, c'est la vie réelle. C'est les rencontres physiques. Et souvent, on passe à côté de plein de choses qui sont organisées autour... En gros, pour rencontrer des gens, il faut rencontrer des gens. Voilà. N'hésite pas à aller rencontrer des gens. Va dans des endroits où tu peux rencontrer des gens. Par exemple, pendant des années, je me plaignais de ne pas avoir assez d'amis. Et tous les jeudis, j'avais des gens qui passaient en bas de chez moi en criant avec de la musique. Et je me disais, c'est qui ces Kassos qui viennent me déranger ? Et je fermais la fenêtre. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, ils ont l'air de bien s'amuser ces Kassos. Et donc, j'ai rouvert la fenêtre, je suis allé voir ce que c'était. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des gens qui couraient ensemble, 150 personnes, toutes les semaines. Genre, t'as pas ouvert ta fenêtre depuis le début, quoi. Ils sont passés plusieurs fois, t'as pas regardé que c'était des gens qui couraient. Dans un événement gratuit qui démarrait à 5 minutes de chez moi. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce que ça pourrait pas être une solution ? Et j'ai commencé à y aller, j'y suis allé tout seul, je connaissais personne. Et donc, quand tu cours pendant 10 km avec des gens que tu connais pas, bah, il y a un moment où t'as envie de papoter un petit peu avec les gens autour de toi. Surtout que c'est un événement qui est social. Donc après, on se retrouve dans un bar, en bois, une bière, etc. Et donc, en une seule séance, j'ai rencontré une dizaine de personnes, des gens très intéressants, des personnes de qualité, dont certaines personnes avec qui j'ai gardé contact. Donc, c'est le premier conseil que je peux te donner, c'est ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Regarde aussi dans... Oui, bon, d'accord, ok. Non, bah, après, oui, donc, c'est faire des activités, quoi. Voilà, faire des activités, donc, tu vas rencontrer des gens. Il y a été pour faire du contenu. Ouais, c'est ça que je trouve chelou. C'est ça que je trouve chelou dans leur... Mais ça, c'est l'approche des influenceurs comme ça, je sais pas. C'est ceux qui mettent en scène leur vie. Il y a probablement des rencontres qui sont organisées, des meet-ups, des séminaires, des conférences, des endroits où les gens comme toi, les gens qui ont les mêmes problématiques que toi, se retrouvent. C'est des endroits où c'est très facile de connecter avec des gens parce que vous avez déjà des sujets en commun. Vous avez déjà des problématiques communes. Si tu as des créateurs de contenu que tu suis, qui organisent des meet-ups... Mais si tu veux te faire des... Arrête, débranche cette putain de caméra et fais-toi des amis ! Oh là là ! À partir du moment où tu as ta caméra, je trouve que la relation, elle est plus naturelle. C'est pas possible d'être naturelle avec une caméra ! Enlève ta caméra, fais-toi des amis ! Inscris-toi à des activités sportives ou créatives autour de chez toi. C'est la première étape, c'est le haut de l'entonnoir. La deuxième étape, ça va être de transformer une partie de ce trafic en connaissance. Alors, il faut comprendre un truc, c'est que... Mais attends, il est en train d'expliquer la vie ! Alors, comment vivre ? La première étape, c'est de respirer. Alors, ne vous centrez pas dessus. Normalement, votre corps est habitué. Vous respirez, voilà. Juste bête votre vie et normalement, le corps devrait savoir le faire automatiquement. Ne vous inquiétez pas. La deuxième étape, c'est de manger de la nourriture. Il faut savoir que l'être humain a besoin de se nourrir. Alors, on appelle ça le nourriture tunnel. Alors, à l'époque, c'était un peu compliqué. Il fallait chasser ou aller cuire des trucs. Là, ce n'est plus utile. Vous allez dans une boutique, dans un magasin, dans une épicerie. Et vous allez pouvoir acheter de la nourriture pour... Il nous apprend à vivre ! L'immense majorité de ce trafic ne deviendra jamais des connaissances. Le trafic, c'est tous les gens que tu croises dans la rue. Tu croises peut-être 300, 500, 1000 personnes dans la rue. La plupart de ces gens-là ne connaîtront jamais ton visage. Mais il faut être vraiment autiste. Il faut être autiste à un haut degré pour regarder cette vidéo au premier degré, je pense. Non ? Parce que pour moi, tu n'as même pas besoin d'avoir un tuto sur ça. Pour moi, c'est un truc naturel. Ton rôle, si tu veux, de faire des amis, ça va être de temps en temps de briser la glace et d'aller un peu plus loin avec ces gens-là. Et donc, la différence entre du trafic froid et des connaissances, c'est que les connaissances, c'est du trafic avec lequel tu as sympathisé. Comment on sympathise avec quelqu'un ? Simplement en allant voir la personne, en s'intéressant à elle et en discutant avec elle. Mais à partir du moment où tu vas faire des amis, juste pour te faire des amis, je trouve que la relation, elle est plus saine, quoi. Non, non, je veux qu'on soit amis. Je veux qu'on soit amis. Alors, dis-moi, tu fais quoi dans la vie ? Ah ouais, c'est génial. Ah ouais, raconte. Non, mais... Dis comme moi. C'est pas ça, l'amitié. Ça doit être plus fluide. Ça doit être plus naturel. Là, c'est trop chelou, là. Tu n'es pas du tout à l'aise avec ça et tu te retrouves devant la personne et tu ne sais pas quoi dire et tu as l'impression que le small talk, c'est la mort de la conversation. Rassure-toi, ce n'est pas une fatalité. Le meilleur sujet de conversation quand tu vas voir un inconnu... Ça va être le travail. Vous pensez que c'est quoi ? Allez-y. Allez, on essaie de deviner. Moi, je pense que ça va être son travail. C'est tout simplement le contexte. Le meilleur sujet, ça dépend. Le meilleur sujet à parler avec quelqu'un, écoute, j'ai la solution. Ça dépend. Parlez de ce qui se passe en ce moment ici. C'est pour ça que les gens parlent de la météo. Ce n'est pas que la météo, c'est intéressant. C'est que la météo, c'est un sujet facile qui nous concerne tous et qui est par définition locale. Par exemple, si je vais aller voir ma vendeuse de fruits, je peux lui dire... Oh là là, mais il est vraiment en train de nous expliquer ça. Mais c'est incroyable. Mais attendez, elle a combien de vues sa vidéo ? Je trouve ça fascinant. Pof, tu apprends à vivre. 7000, bon, ça va. Il a 180, 200 000 abonnés. Il a fait que 7000 vues. Bon, ça va, ça me rassure, quoi. Bah tiens, c'est quoi ce nouveau fruit ? Il a l'air marrant. Et puis, on va discuter un peu des nouvelles sortes de fruits qu'elle a dans son étalage. Je peux aussi lui dire... Oh là là, en ce moment... Ah, il vous donne des... Non, mais ça, c'est normal. Je veux dire... Les petits tips à dire aux marchands. Oh là là, vous avez des pêles tomates. Oh, ça se vend bien aujourd'hui. Des nouvelles sortes de fruits qu'elle a dans son étalage. Je peux aussi lui dire... Oh là là, en ce moment, il y a beaucoup de touristes dans le centre. Vous n'avez pas remarqué ? Et puis, on peut discuter un peu de la période touristique. Ou alors, je peux lui demander si en ce moment, ça marche bien le business. Oh là là ! Bonjour ! Alors, attendez madame. Attendez madame. J'ai sa... Euh... Bonjour ! Je sais s'il est... C'est l'approche. Là, je me suis approché de vous. Ok ? Attendez, je lis mon tuto. Sympathisez. Alors, vous êtes actuellement marchande, vous vendez des tomates. Hé ! C'est quand même la saison des tomates ! Non ? Mais ce n'est pas une bonne approche. Attendez, je n'ai une autre. Il y a beaucoup de monde au stand aujourd'hui ! Tiens à vous. Tiens à vous. Tiens à vous de continuer. Elle a tous les clients qu'elle veut. Si la nouvelle boutique qu'elle est en train d'ouvrir fonctionne bien. Bref ! Je suis vendeuse, c'est des discussions chiantes. Hé ! Mais les vendeuses, je crois que vous avez les pires discussions au monde. Il faudrait faire le truc des top discussions nulles. Non, mais même ça, c'est beaucoup plus mignon et vendeur. Oui, mais c'est parce que moi, je suis mignon. C'est parce que je suis mignon, ouais. L'idée, c'est de ne pas transformer ça en un interrogatoire de police. On va éviter d'aller voir quelqu'un lui demander son âge, son profession, ce qu'elle aime dans la vie. Salut, t'as quel âge ? Tu fais quoi dans la vie ? Je suis vendeuse, vous me voyez ? Monsieur, je suis en train de vous vendre des tomates. Moi, ce que je te conseille, c'est de poser moins de questions et de faire davantage d'affirmations. Fais simplement des commentaires sur ce que tu vois autour de toi. Baisse le filtre entre... Ok, le fou du bus. Bonjour, madame la vendeuse de tomates. Il y a des belles pommes. Il fait beau aujourd'hui. Les gens sont en train de marcher et d'acheter des produits de première nécessité. Ah, je vois deux personnes qui sont en train de parler là-bas. Pas mal, la vie ici. On est à Saint-Denis, dans le 93, vous le saviez ? Eh oui, j'observe mon élément. Je pense que c'est une bonne manière, non, d'aborder la... On est d'accord ? On est d'accord que là, c'est obligé, l'autre, elle me répond et paf, discussion ensemble. On est d'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le small talk, discuter avec des inconnus, c'est comme un muscle. C'est quelque chose qui s'entraîne. Donc, plus tu as des objectifs qui sont... Mais en fait, là, c'est la vidéo pour les gens qui n'ont jamais eu de... qui sont sortis... qui ne sont pas sortis de chez eux depuis qu'ils ont 20 ans, quoi. Là, ils ont 25 ans, c'est la première fois qu'ils sortent chez eux, donc ils doivent tout apprendre. Ça, c'est un truc que tu apprends en vivant avec les autres êtres humains, en fait. Tu n'as pas besoin d'avoir un tuto. Tu as juste à évoluer avec les autres êtres humains et tu apprends ça. Mettons, tu es un mec, tu veux rencontrer des jolies filles dans la rue et tu te dis je ne vais parler que aux jolies filles, tu parles à la petite vieille de ton quartier qui promène ton chien, elle va être ravie. Tu parles à tes commerçants, tu parles aux gens qui sont assis près de toi à la table d'un café, tu parles à tout le monde sans aucun filtre et... Le fou du bus. Il est en train de créer des fous du bus, là, des gens qui vont parler à tout le monde dans la rue juste pour... Et on peut devenir amis ? On peut devenir amis ou... Sans te mettre la pression, tu dis simplement ce qui te passe par la tête. Au début, ça va être pas du tout naturel, ça va être très difficile si tu n'as pas l'habitude de le faire, mais petit à petit, ça va devenir de plus en plus facile. L'important, c'est de le faire tous les jours. Si tu commences à aller à des événements réguliers ou à des soirées qui sont organisées par les mêmes personnes, tu vas rencontrer plusieurs fois les mêmes personnes. Au début, ça va être du trafic et puis petit à petit, à force de les rencontrer, tu vas sympathiser avec eux et ça va devenir des connaissances. Mais il est vraiment en mode, j'ai découvert la technique ultime pour se faire des amis. Je suis... Je suis abasourdi, les gens. Je suis abasourdi parce que juste... Oui, c'est la vie de tous les jours, quoi. Ces gens-là peuvent rester des connaissances. Ce qui va faire que ces connaissances vont devenir des amis, c'est toi. C'est ta capacité. Je voudrais que je passe une parodie de vidéos comme ça, d'un truc lambda, genre comment trouver un travail. Et en tuto, j'ai trouvé le truc ultime. En fait, tu écris un CV, tu envoies un CV. Après, je vais faire une vidéo comme ça, je pense. Et voir si ça marche. Oui, oui. Oui. C'est un truc super compliqué de work to funnel avec le truc que tout le monde sait. Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils ont beaucoup de connaissances mais peu d'amis parce qu'ils n'organisent rien. Si tu veux que les gens... Donc là, ça sera rechercher les annonces, envoyer son CV, il y aura une étape qui sera passée, passer l'entretien d'embauche, ça sera là, et le travail. Et voilà. Ça va être mon work to funnel. Je vais faire une vidéo de 15 minutes dessus. Si tu veux qu'ils t'invitent à leurs événements, si tu veux qu'ils t'invitent chez eux, si tu veux qu'ils se rapprochent de toi, il faut que tu sois prêt à faire le premier pas. Il faut que tu sois prêt toi. Pour avoir ta affaire en mission locale, tout le monde ne sait pas chercher du travail. Eh ben voilà. Je vais aider les gens en plus. Je vais aider les gens. Je vais faire cette vidéo pour les gens qui ne savent pas chercher un travail. À les inviter dans ton monde. Et donc, ce que tu peux faire simplement à partir de maintenant, c'est de te dire OK, tous les mois ou tous les deux mois, j'organise un événement. Ça peut être... Oh là là, ça c'est relou. Oh là là, non, non. Je n'ai pas envie d'organiser des événements. Oh là là. Et comment... Et un tuto pour ne pas se faire d'amis. Voilà, parce que moi, j'ai plutôt besoin de ça en fait. J'ai une vie sociale tellement riche, tellement épanouissante, tellement prépondérante et redondante que j'aimerais bien un tuto pour ne plus se faire d'amis parce que c'est un peu compliqué en ce moment de gérer l'emploi du temps. En plus, ça fait des jaloux et tout. Voilà. Peut être un événement extérieur. Je ne sais pas si tu es dans l'écriture. Chez toi, par exemple, une simple soirée, il n'y a pas besoin de vivre dans un endroit fabuleux. Moi, j'ai un ami qui a organisé des soirées dans un 15 mètres carrés. Eh bien, c'était les meilleures soirées parce qu'il y avait une ambiance de fou qu'on était tous très proches les uns des autres et qu'on s'amusait beaucoup. Quand tu organises... Une ambiance de fou, on était tous très proches et on s'amusait les uns des autres. Hum hum. Hum hum. Et donc... Ah, moi, les gens, moi, là, les soirées comme ça, moi, c'est non. Chez toi, tu fais... Vraiment, je suis devenu trop vieux pour ces soirées-là. Je suis... Tout serré dans un petit appart. Ah ! Il y a trop de monde ! Et donc, immédiatement, c'est beaucoup plus facile pour eux de connecter avec toi. Alors, l'avantage des événements en groupe comme les soirées, c'est que tu peux faire passer beaucoup de gens et faire un petit peu un test. Te dire, OK, cette personne... Mais ça rend ça tellement bizarre de se faire des amis quand tu le présentes comme ça, là, en mode commercial. Ça fait tellement bizarre. Ah ! Personne, est-ce que je l'aime bien ? Est-ce qu'elle s'entend bien avec les autres, etc. Est-ce que j'ai envie d'être un peu plus intime avec elle ? Mais tu te dis pas ça ! Tu vis ta vie, quoi ! C'est pas... Bon, alors, est-ce que je me sens bien avec elle ? Hum, je vais t'essayer. Je vais parler un petit peu et on va voir si je me sens... Pfff, mais vie et... Le conseil que j'aurais, il est tout simple. Vivez la vie et arrêtez de stresser. Voilà, ça sera mon conseil. Mais évidemment, tu peux aussi faire ça en one-to-one. Par exemple, des gens que tu rencontres et qui ça se passe bien, etc. Tu peux leur proposer un déjeuner, un café... Il est vraiment en train de se filmer, en train de parler avec ses amis. Des gens que tu rencontres et qui ça se passe bien, etc. Quoi ? Quoi ? Attends, répète. Attends, parce que... Attends, j'étais mal cadré. Ah non ! Ah là là ! Incroyable ! Moi, ce qui m'énerve, vous savez, il y a les influenceurs, ils font souvent ça. C'est-à-dire que toute leur vie, ils la filment. C'est-à-dire qu'ils vont voir des amis, ils posent la caméra dans un endroit et tu les vois, ils mettent en accéléré. Vous voyez ? Et on les voit genre une minute en train de... Et tu les vois parfois mettre un coup d'œil. C'est bon, vous voyez bien que j'ai une vie active. Oh là là ! Mais vivez votre vie, arrêtez de tout filmer là ! T'as un moment entre amis, arrête de filmer ça pour Instagram là ! Mais j'ai remarqué un truc, c'est que c'est toujours plus facile d'inviter quelqu'un qui... Ça dépend de pourquoi, ça dépend de... Je sais pas, ouais ! Ça dépend de plein de choses, quoi ! Mais en plus, tu t'appelles rarement un pote, un ami, pour dire « Ah viens, on fait un café en tête-à-tête comme ça, d'un coup ? » Je sais pas, c'est bizarre ! On fait un café en tête-à-tête comme ça ? Je sais pas ! Comme ça, d'un coup ! Le gars, il va dire « Mais ça va pas ? On se capte là-bas, quoi ! » Mais c'est quoi ça ? On fait un café en tête-à-tête ? Moi, c'est si... Ah putain, il m'arrive un truc de ouf ! Est-ce qu'on se capte là-bas ? Mais comme ça, là ! On se fait un café, on parle, on discute... Tu remplaces le café par une bière, ça arrive ! Alors, le... Bah oui ! Mais pour moi, les gens, la bière et tout, c'est le contexte, c'est pas genre « On prend un rendez-vous comme ça, c'est... Viens, on sort ! » Ça te dit « On sort, mais c'est pas on va boire un café pour discuter ! » T'as quel âge ? Moi, j'ai 32 ans ! Mais déjà, moi, les gens, je vais vous dire d'emblée, je vais vous dire d'emblée... Attendez, j'enlève l'étard. J'aime pas les têtes à tête. Allez, c'est bon. On organise un tête-à-tête à aider... C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc qu'on organise un tête-à-tête ? On se cape ici ou là, mais ici... Ça te dit « On sort un tête-à-tête au café ? » Allez, dégage ! Merci, voilà, je suis pas le seul à pas aimer les têtes-à-têtes comme ça. Moi, s'il y a un tête-à-tête, c'est qu'on doit régler une question grave, en fait. C'est qu'il y a un sujet grave, il y a eu une embrouille, on se cape tête-à-tête, mais c'est pas « On va passer un bon moment en tête-à-tête. » Si t'invites la personne à une soirée, finalement, tout le monde aime être invité à une soirée. Mais la coloc, c'est pas pareil, les gens. Et si la personne dit non, ça change pas grand-chose parce que tu vas quand même faire ta soirée. C'est un truc que j'ai lu dans ce bouquin qui s'appelle The Two... Il y a même des bouquins là-dessus, quoi. Il y a quoi ? 400 pages ? Our Cocktail Party qui est... Putain, les... J'ai pas envie de me moquer, mais je vais me moquer un peu, mais les influenceurs et leurs livres, là. Alors, ce mois-ci, j'ai lu quatre livres et je regarde... Je suis désolé, hein. Je suis désolé, je vais être méprisant, mais je regarde les livres. Je me dis, putain, mais ne lisez pas, en fait. Quatre astuces pour se sentir mieux, devenir indépendant dans sa vie, que des trucs de développement personnel qui puent la merde. Je suis en mode, mais allez regarder des films, mais ne lisez pas ces merdes pour après dire, j'ai lu. Non, 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 non. Comment bien dormir ? Des livres comme ça, comment ungrunder sa vie ? Et après, il y a toujours l'autre, les poètes un peu nuls, les livres pseudo-profonds que tout le monde a lus en troisième. Moi, je vais être méprisant parce que ça me saoule. Ça me saoule, j'en peux plus, j'en peux plus. Non, mais ce qui m'énerve, c'est qu'ils sont en mode intello. Nique ta mère. Comment devenir intelligent ? Il y a beaucoup de livres sur comment devenir intelligent. Des livres qui t'expliquent comment devenir intelligent. Ben, lis des livres. Lis des bons livres. Pourquoi je sorte un livre comme ça où c'est un scam ? Et en fait, dans le livre, je dis, ben, lis pas ce livre, lis des vrais bons livres. Alors, à ce moment-là, tu vas commencer à avoir des amis. Si tu invites les gens à des soirées, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui vont t'inviter en retour. Et donc, ça va faire un effet boule de neige où plus tu vas organiser d'événements, plus tu vas être invité à des événements et donc, plus tu vas pouvoir t'exposer à du trafic, transformer ce trafic en connaissances, organiser de nouveaux événements avec sa connaissance. C'est quand même l'une des vidéos les plus inutiles que j'ai vues de ma vie. Je suis... Et donc, à ce stade, tu vas avoir toujours beaucoup de trafic, tu vas avoir des connaissances qui parfois vont devenir des amis ou parfois vont rester des connaissances et puis, tu vas avoir des amis. Et peut-être qu'une partie de ces amis, c'est des gens avec qui tu vas particulièrement bien t'entendre et que tu vas vouloir faire entrer dans ton... Vous imaginez la personne qui regarde ça à premier degré parce qu'elle a du mal à avoir des amis et qu'elle a sûrement imprimé ce truc Fianz Funnel, qu'elle a noté les détails, qu'elle note... Alors là, avec lui, je suis dans le trafic. Il faut que je vois maintenant pour passer dans la connaissance. Je vais sympathiser. Je vais acheter ce livre. Peut-être que je vais organiser des soirées avec le trafic que j'ai réussi à me faire ces trois derniers mois. Et je sens qu'avec Sandy, quand même, on est passé de connaissances à amis. Je ne suis pas très sûr. Et avec Lionel, ça fait quand même... Je pense qu'on peut, d'ici deux, trois semaines, passer au stade de cercle proche. Il faudrait que j'en discute avec lui autour d'un verre de café. Et je vais continuer à organiser des soirées. Et en plus, maintenant, je suis invité à de plus en plus de soirées. J'ai augmenté le nombre de soirées de 30%. Depuis ces trois derniers mois, je suis en train de... Oh, le pauvre. Oh, la misquine. Les amis, c'est des gens que tu vois régulièrement, avec qui tu passes un bon moment. Et ton cercle proche, c'est des gens avec qui tu crées des choses. Tu crées des souvenirs. Donc, c'est des gens... Ça me rend triste. Mais tu parles à... Mais pour... Je veux dire, c'est une personne qui n'a jamais eu d'amis, qui... C'est une personne avec qui tu crées des souvenirs. Par exemple, avec qui tu vas pouvoir voyager. Donc, il faut très bien s'entendre avec quelqu'un pour passer une semaine ou deux full time avec eux. C'est des gens que tu vas inviter chez toi de temps en temps. Je sais pas, pour faire une partie de jeux vidéo ou juste pour discuter, pour... Eh les gens, je suis triste premier degré. Je suis triste premier degré. Je pense à la personne qui regarde ça avec intérêt en mode, ah oui, super, je veux me faire des amis. J'ai jamais connu ça. Ah oui, super. Il faut jouer avec des jeux vidéo et avec des amis. Ah, ça me rend trop triste. Ça me rend trop triste. Je me moque pas, je suis triste. Je me dis, mais j'espère qu'elle est inutile. J'espère qu'elle est utile pour personne. J'étais en phobie scolaire. Non, mais attendez. Quand vous avez... Quand vous êtes au collège et encore au lycée, ça, c'est normal. Ça, c'est normal d'avoir des difficultés pour avoir des amis, collège, lycée. Moi, je suis... C'est pas le même truc parce que là, il parle bien de jeunes quand on est adulte. Le titre, c'est quand on est adulte. Bien sûr que quand t'es collégien ou lycéen, c'est difficile de se faire des amis parce qu'en plus, surtout au collège, c'est l'âge ingrat. C'est l'âge où on est tous des gros connards et des grosses connasses et on peut se faire les pires sales coups et que vraiment, les amitiés, c'est difficile de s'en faire parce que... Voilà, quoi. Mais quand on est adulte, je sais pas, moi. Moi, j'imagine un gars de 25 ans qui regarde cette vidéo au premier degré parce qu'il a jamais réussi à se faire des amis et qui se dit « Ah bah enfin, en suivant ses conseils, bien de manière disciplinée et sérieuse, je vais pouvoir jouer aux jeux vidéo avec un cercle proche. » Ça me déprime. Mais collège, lycée, c'est normal d'avoir des difficultés à se faire des amis, bien sûr. C'est des gens avec lesquels tu vas avoir des projets communs. Peut-être des gens avec lesquels tu vas travailler dans ton activité, des gens avec lesquels tu vas organiser des sorties, des gens qui vont constituer des gens avec qui tu vas avoir le fameux groupe. Non, c'est pas normal, désolé. De quoi ? Qu'est-ce qui est pas normal ? Les gens, quand je dis normal, non mais attendez, quand je dis que c'est normal, ça veut pas dire que c'est bien, je suis pas en train de faire un truc moral. Je suis pas en train de dire « Tant mieux, c'est normal, c'est courant, c'est difficile. » C'est normal ou dans le sens où c'est difficile pour les gens de se faire des amis au collège. Mais pas normal en mode ça devrait pas changer. Bien sûr que ça devrait changer. Mais voilà, c'est dans la norme, merci. Le but du Friends Funnel, c'est de trouver quelles vont être les meilleures personnes pour faire partie de tes connaissances, de tes amis et de ton cercle proche. Et donc chaque strat du Funnel, ça va être finalement « Moi, le conseil que j'aurais pour faire des amis, c'est ne regarde surtout pas cette vidéo. Ne regarde surtout pas cette vidéo si t'as pas d'amis, si tu dois devenir parano, tu vas avoir une mauvaise approche des gens et tout, ne regarde pas ça. Un tamis ? Oui, c'est vraiment une approche d'un G, mais oui, à partir de diagrammes, d'étapes et tout. Alors, on est passé à cette étape maintenant, à cette étape. Parfois, c'est toi qui ne va pas forcément vouloir approfondir la relation avec quelqu'un et parfois, c'est la personne qui ne va pas forcément vouloir approfondir la relation avec toi. Dans tous les cas, il faut l'accepter puisque tu es maintenant dans une phase d'abondance. L'amitié. Maintenant, tu peux te passer de gens, ne t'inquiète pas, tu as beaucoup, beaucoup de trafic, donc tu as beaucoup de choix d'amis, donc ne reste pas sur des gens qui ne sont pas ouf. Vas-y, tu peux, le trafic est là, le trafic est là, tu peux sélectionner maintenant tes amis. L'amitié est quelque chose d'abondant qui va t'apporter du bonheur et du plaisir en plus dans ta vie sans rien te retirer. L'amitié, c'est le type de relation la plus saine que tu puisses avoir. Mais parler d'amitié, un commercial qui parle d'amitié, ça donne ça. Un commercial qui parle d'amitié. Les avantages de l'amitié, en plus, ça ne coûte rien. Pour avoir un accès facile à l'amitié, il faut être actif et être actif, ça veut dire être capable d'organiser des événements et de construire des relations. C'est déprimant. Bouge-toi le cul pour te faire des amis là. Allez, allez, allez. Fais-en plein comme ça, tu pourras avoir une relation saine avec ceux que tu as sélectionnés. De ne pas seulement attendre de se faire inviter, de ne pas seulement attendre de se faire choisir, mais de soi-même être celui qui choisit ses amis. La première... Ne te laisse pas choisir par tes amis. Sois celui qui choisit tes amis. Sois pas un perdant de l'amitié. Sois le leader de l'amitié. C'est toi qui a le lead de l'amitié. C'est toi qui décide qui est ami ou qui n'est pas ami, OK ? C'est pas eux qui décident si c'est tes amis ou pas, OK ? Be a winner ! Pas comme ces losers d'amis. Va vers les gens, discute avec eux, tu t'en fous de ce que tu dis. Tu parles du con... Tu t'en fous de ce que tu dis, discute avec eux, l'important c'est de discuter. Eh, vous ne pensez pas que vraiment les juifs... Non, non, non. Je ne voulais pas dire ça. Non, non. Alors, il y a quand même un petit filtre à avoir. Ne dis pas ce qui se passe par la tête. Non, réfléchis un petit peu avant. Tu prends leurs contacts. Ça peut être leur Instagram, leur WhatsApp, n'importe quoi. Et une fois que tu as leurs contacts, tu les ajoutes à une liste. Cette liste, c'est la liste des gens que tu vas inviter à ta prochaine soirée. Waouh, la liste. Tu fais la liste des gens que tu vas inviter. Mais qui fait des listes à part les nazis, en fait ? C'est quoi ? Vous avez une liste, vous ? Vous avez une liste ? Vous classez les gens par liste ? C'est bizarre. Note-le dès maintenant dans ton calendrier. Dans un mois, tu vas créer ton premier événement. Ça doit être tellement cringe. Imaginez-vous un mec qui vient de découvrir cette vidéo et il trouve ça intéressant. Donc, imaginez-vous l'état du mec. Imaginez-vous comment il faut être pour avoir 25 ans et ne pas avoir d'amis et se dire que ça, c'est super intéressant. Tu vas apprendre des choses pour être ami. Et là, il est en train de préparer une soirée dans un mois. Et il appellerait ça, je ne sais pas, il appellerait ça l'Aniva Stream. Oui, c'était moi. J'avais regardé ces vidéos, il m'a appris. Il m'avait dit qu'on peut faire des amis. Ça marchait, sauf que j'ai voulu organiser les Aniva Stream. Il m'a perdu des vidéos ! Invite à cet événement tes amis existants et tous les gens avec qui il t'aura sympathisé à ces événements. À ces soirées, discute avec tout le monde, approfondis ta relation avec les gens et les gens avec qui t'as vraiment bien rigolé ou avec qui t'as vraiment une connexion émotionnelle qui est forte. Certaines de ces personnes auront envie d'entrer dans ton cercle proche. Si t'en as envie aussi, tente des trucs. Si t'en as envie, tente des trucs. Est-ce qu'il y a une phrase plus conne que ça ? Oui, si t'en as envie, si t'en as envie. Chez toi pour quelques jours dans ta résidence secondaire si t'en as une. Invite-les quelques jours dans ta résidence secondaire. Aïe, 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 d'accord. On voit qui est destiné la vidéo. Si t'en as une, bien sûr, si t'en as une. Je dis ça comme ça. Ou alors loue un Airbnb pour cet été et invite entre 7 et 10 personnes. Crée un groupe. Tu loues, attends quoi ? Tu loues un Airbnb pour l'été. Donc déjà, tu pars en vacances, quoi. Et en plus, tu vas avec 7 ou 10 personnes que tu ne connais pas trop pour devenir amis. Et pourquoi 7 ou 10 personnes ? C'est quoi ce truc de 7 ? Pourquoi pas 6 ? Et pourquoi pas 11 ? Si c'est 6 ou 11, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne marche plus ? Entre 7 et 10 personnes, attention, bien précis. Mais c'est quoi ces conseils de Golemont, là ? Organise des projets avec eux. Propose-leur de te rejoindre pour un cours de sport, par exemple. Bref, crée des souvenirs. Si... Waouh ! Le conseil le plus nul. Crée des souvenirs, en fait. Vis bien ta vie. Sois heureux. Sois bien. Vis une vie de malade qui te donnera des bons souvenirs. Pourquoi tu ne le fais pas ? Pourquoi tu es assis là à m'écouter alors que tu devrais être là, en ce moment même, en train de te créer des souvenirs, en train de performer ta vie, en train de devenir roi du monde ? Sois la meilleure personne. Vis ta vie. Sois riche. Qu'est-ce que tu attends ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada